Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment soulager une douleur dans le bas du dos ou le bassin grâce à deux exercices simples et très efficaces à réaliser de chez vous. Bonjour, mon nom est Maya Baroudi, je suis kinésiologue accrédité, spécialiste de l'activité physique, la santé et le bien-être des personnes âgées de 50 ans et plus. Donc, il s'agit de deux exercices, un exercice qui va travailler plutôt la mobilité articulaire dans l'articulation du bas du dos et du bassin. Le deuxième exercice, c'est un exercice d'étirement qui va travailler et assouplir les muscles dans la région du bas du dos et du bassin aussi. Donc, sans tarder, on va aller commencer par le premier exercice. Alors, on va commencer par le premier exercice pour travailler notre mobilité articulaire dans le but d'aller chercher plus d'amplitude dans l'articulation du bas du dos et du bassin et en même temps, ça va nous détendre cette tension qu'on a dans le bas du dos. Donc, ce qu'on va faire, on commence toujours par une bonne posture. Donc, une bonne posture droite, on commence par des jambes à la largeur des hanches, on pense toujours à débloquer nos genoux. Donc, on ne veut pas que ça soit tendu dans l'articulation des genoux, on le relâche. On pense toujours à basculer un peu le bassin pour relâcher cette tension dans le bas du dos sans exagérer, puis ne pas relâcher. Donc, un petit peu basculer vers l'avant le bassin. On garde le dos droit, on veut amener les épaules un petit peu vers l'arrière pour aligner les épaules avec le bassin et les talons. Puis, en même temps, on va aligner avec la tête. Donc, je rentre le menton pour avoir l'oreille, l'épaule, la hanche et le talon alignés. Donc, cette position-là, c'est la position, c'est la bonne posture debout. De cette position-là, on va pencher vers l'avant très tranquillement, très doucement. On va penser à nos vertèbres, être conscient de chaque vertèbre en penchant devant. Puis, on va garder la position penchée en bas avant de faire l'exercice. Je vous suggère fortement de regarder la vidéo, visualiser une première fois avant que vous essayiez de faire les exercices pour avoir une idée de ça consiste de quoi. Donc, vous commencez par la bonne posture, vous relâchez les bras, les épaules tout le temps et vous gardez une contraction dans les abdominaux tout le temps. Pour contracter les abdominaux, on pense à rentrer le nombril. Donc, dès que vous rentrez le nombril, vous avez contracté les muscles, surtout les muscles internes de l'abdomen. Donc, je commence par pencher la tête, donc une vertèbre à la fois. Je penche la tête, je roule les épaules un petit peu vers l'avant et je commence à rouler la colonne, mes vertèbres à la fois, doucement. Les bras sont relaxent complètement. Je penche très lentement. Je suis consciente de chaque vertèbre en penchant devant. Je suis rendue au bout, donc ça se peut que vous êtes moins bas que moi. Ça veut dire que vous avez moins de souplesse dans le dos. Donc, vous allez le maximum que vous pouvez faire. De préférence, il faut avoir les mains en appui. Donc, si vous n'êtes pas capable d'appuyer les mains ici sans trop plier les genoux, après cette démonstration, je vais vous montrer comment le faire avec une alternative, avec un appui. Donc, dans le cas où vous êtes capable d'appuyer les mains au sol, vous les appuyez, vous les relâchez les bras, les épaules relaxent, mais on ne veut pas les laisser tomber vers les oreilles, vers l'avant. Poussez-les un petit peu loin des oreilles, pas de stress, pas de tension dans les épaules. Et attention aussi, vous allez relâcher la tête. Donc, on a la tendance toujours à tirer la tête. Donc, relâchez la tête, relâchez les bras sans stresser les épaules. Les genoux sont toujours un petit peu fléchis. On ne veut pas ajouter une tension dans les genoux. De cette position-là, je vais commencer l'exercice. L'exercice consiste à bouger, plier genoux, ramener, puis plier l'autre genou. Donc, ça va être en alternance. Le but, c'est de chercher le mouvement dès la hanche. On veut essayer d'imiter le mouvement du bassin durant la marche. D'où on va aller chercher plus de mobilité. pour pouvoir faire notre exercice de tous les jours, l'exercice de marche. Donc, vous allez plier un genou doucement. Vous comptez jusqu'à 3, donc 3 secondes pour plier. Je relâche, je ramène en 2 temps. Puis, je plie 2, 3, je ramène en 2 temps. Je plie 2, 3, je ramène en 2 temps. Toujours en pensant à relâcher la tête et les bras. Je plie 2, 3, donc si vous regardez le bassin, je suis de plus en plus capable d'aller plus bas. Donc, le bassin est capable de faire plus de mouvements, d'amplitude. Vous faites cet exercice-là entre 8 et 12 fois. Donc, idéalement, disons, vous allez le faire 10 fois. Quand je termine, je remonte tranquillement. La même façon que j'ai penché. Cette fois-ci, je vais empiler les vertèbres, une à la fois. Je commence par le bassin. Je le bascule. Pas du dos. Milieu dos. Haut du dos. Les épaules. Et la tête. Et je reviens dans la position de la bonne posture. Voilà le premier exercice, la version initiale. Là, je vais faire une alternative pour ceux qui ne sont pas capables, si vous n'êtes pas capables d'appuyer les mains au sol. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez chercher ou bien deux gros livres, ou bien un petit tabouret, ou même une chaise. Je préfère moins la chaise. Je préfère même une marche, une petite marche pour déposer les mains. Moi, j'ai ici mon tabouret, disons. À la même position, je commence la même chose, je fais la même chose, sauf que je vais appuyer les mains ou les avant-bras sur mon tabouret, dépendamment de votre souplesse. Donc, si vous n'êtes pas capables de pencher trop, vous êtes rendu ici, donc ça, c'est votre max. Si vous êtes capables de pencher plus, vous déposez les avant-bras. Puis, c'est la même chose si vous avez un livre, un gros livre ou deux gros livres. Vous pouvez déposer les mains, le bout des doigts, ou déposer les coudes si vous avez une marche plus grande, ou un tabouret comme moi ici. Pliez les genoux en trois temps, ramenez doucement en deux temps, puis pliez deux, trois. Donc, on cherche, on essaye de chercher le maximum amplitude dans le mouvement. C'est à contracter les abdominaux, donc à rentrer le nombril, parce qu'il faut toujours tenir cette position, cette bonne position dans le dos. Donc, je fais ça, 8 à 12 fois, donc disons 10 fois en moyenne. Je termine, je relâche et je remonte doucement. J'empile mes vertèbres une à la fois, je déroule le tronc et les épaules et la tête. Donc, voilà, je vous ai montré les deux versions pour faire le premier exercice pour notre mobilité articulaire dans l'articulation de la hanche et de bas du dos. On va aller pour le deuxième exercice. Restez avec moi. Le deuxième exercice, c'est l'exercice d'étirement. On va aller chercher spécifiquement un petit muscle qui se trouve dans l'arrière du bassin. Donc, c'est un petit muscle qu'on appelle le muscle piriforme. On va essayer d'aller l'étirer pour chercher plus de souplesse dans l'articulation du bassin et du bas du dos aussi. Puis, si on étire bien ce muscle-là, vous allez ressentir la tension partir dans le bas du dos, surtout après une longue journée d'être assis. Puis aussi, si vous avez une douleur causée par le nerf sciatique, c'est un très bon étirement à faire. Donc, je vais vous montrer comme le premier exercice, je vais vous montrer la version principale. Puis, je vais vous donner deux autres alternatives, une avec une chaise et une autre couchée au sol sur le tapis. Je vous suggère d'être à côté d'un mur ou d'avoir une chaise pour appuyer, parce qu'on a besoin d'un petit équilibre pour faire cet exercice-là, parce qu'on va se mettre sur une jambe. Donc, l'exercice consiste à déposer le pied ou la cheville d'une jambe sur la cuisse de l'autre jambe, proche du genou, mais sans appuyer sur le genou, sans déposer sur le genou, pour ne pas mettre une tension et faire mal au genou, surtout si on a des problèmes articulaires en même temps dans le genou. Donc, ce qu'on va faire, on est à côté du mur ou d'une chaise ou d'un comptoir. Donc, un appui pour être sûr que je ne perds pas mon équilibre, parce que je ne veux pas penser à mon équilibre. Je vais penser à mon étirement. Après ça, je peux penser à décoller la main pour rester quand même en équilibre des deux côtés en faisant cet étirement. Le premier exercice, je commence toujours avec une bonne posture, redresser et tout. Les jambes à la largeur des hanches. Je vais plier les genoux un peu plus. Quand vous pliez les genoux, vous allez sortir les fesses et pencher un petit peu la jambe. Je vais placer la cheville, donc j'ai mon appui. Je vais placer ma cheville par-dessus le genou. En même temps, je penche un peu plus. Je vous rappelle, le nombril est toujours entré pour garder cette contraction dans les abdominaux, pour que ça tient bien ma colonne droite. Je vais pousser un petit peu les fesses en arrière sans trop exagérer. Donc, je veux garder le creux normal du bas du dos. Je pousse les fesses en arrière. Je tire la tête et le tronc vers l'avant, vers le haut. Donc, je suis inclinée, je m'étire. J'essaie de m'autograndir, donc d'être plus grand. Je veux garder mes épaules toujours relaxes, loin de mes oreilles. Et je vais garder cette position-là. Si je suis correcte pour mon équilibre, je peux enlever la main du mur, puis déposer les deux mains sur ma jambe et pencher, plier les genoux un peu plus. Donc, exagérer le mouvement, plier plus et garder la position. Faites attention, on ne veut pas amener le genou devant. Ce n'est pas bon pour le genou, ça met beaucoup de tension sur notre genou et ça ne cherche pas à étirer comme il faut. Le muscle cherche à étirer. Donc, allez plus vers l'arrière. Faites semblant que vous voulez vous asseoir. Relâchez la jambe qui est en appui parce que c'est cette jambe-là que je cherche à étirer le derrière. Je garde ma position, tout relaxe. Les bras aussi. Je peux pousser un peu sur ma jambe, surtout si elle est relaxe. Et vous gardez la position ici. Quand vous terminez, vous relâchez doucement. Pour l'étirement, il faut garder la position entre 20 et 30 secondes au minimum. Je peux aller jusqu'à une minute pour aller chercher à étirer ce muscle-là. Pour gagner de la souplesse, il faut toujours laisser le temps pour que ça relâche. Le muscle a tendance à se contracter pour se défendre. Donc, n'importe quelle position d'étirement que je fais dans mes routines d'exercice, il faut laisser le temps aux muscles de détendre. Après ça, je peux aller de plus en plus loin. Donc, si vous aviez le problème du côté droit, on vient de tirer notre côté droit. Mais il faut toujours faire les deux côtés pour garder l'égalité dans les muscles de deux côtés. Donc, on fait la même chose pour l'autre jambe, l'autre hanche. Je plie mes genoux, largeur des hanches. Je croise la jambe sur la cuisse, proche du genou, mais sans appuyer sur le genou. En même temps que je sors mes fesses, je penche un petit peu. Je garde ma tête alignée avec mon tronc et j'essaie d'être plus grand. Je peux appuyer sur ma jambe pour chercher plus d'amplitude. Mais il faut penser à relâcher complètement les muscles dans la jambe. Si je ne relâche pas, si je garde cette contraction dans la jambe, je ne peux pas aller chercher le maximum étirement. Donc, le but de l'exercice, c'est de chercher l'amplitude. Je rentre mon nombril, je contracte mes abdominaux pour garder la posture. Et là, je peux le garder terminé. Vous relâchez doucement. Et voilà le deuxième exercice pour l'étirement. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire si vous trouvez une difficulté à faire l'exercice debout. Donc, vous avez deux autres options, une deuxième alternative. On peut le faire ou bien sur la chaise, assis sur la chaise, ou bien couché sur le tapis. On va faire la deuxième version qui est sur la chaise. On va aller chercher une chaise. Donc, voilà, on a notre chaise. On va faire le même exercice d'étirement qu'on vient de faire pour étirer le périforme. Là, on va le faire dans la position assise, donc une position beaucoup plus facile. On va s'asseoir au bord de la chaise, milieu ou bord de la chaise, mais pas trop au fond. On va croiser la jambe, la même chose qu'on vient de faire. On va croiser la jambe, déposer la cheville sur la cuisse, proche du genou, mais pas trop sur le genou. Mais ce n'est pas pire dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas debout. La bonne posture, les abdominaux contractés, donc je rentre le nombril. Je redresse ma tête, je relâche mes épaules. Puis là, je vais pencher en avant. On va faire ce petit mouvement de bascule du bassin. Vous allez sortir un peu les fesses sans exagérer. Et en même temps, vous allez pencher devant jusqu'à ressentir cet étirement dans l'arrière de la hanche. Donc, je garde ma position. Je peux appuyer mes avant-bras ou mes mains sur la jambe. Je pense bien à relâcher les muscles dans la jambe qui est croisée. Donc, il faut que la jambe soit complètement relaxe. Je garde cette position jusqu'à une minute. Plus vous restez longtemps, plus vous allez ressentir que le muscle s'étire un peu plus et relâche un peu plus. Donc, je serai capable encore plus de pousser ou de m'étirer ma jambe. Donc, vous gardez la position et vous changez de jambe. Donc, la même chose pour l'autre jambe. Je vais tourner pour vous montrer la position de devant. Donc, la même bonne posture. Je vais croiser la jambe sur l'autre jambe. Faites attention, la jambe d'appui, on garde le pied plat au sol. On garde la jambe perpendiculaire au sol. On ne veut pas reculer le pied en arrière. On va le garder à plat au sol. On garde le dos droit. Je rentre mon ombril pour contracter mes abdos. Je redresse ma tête, puis je penche tout le tronc. Donc, la tête suit toujours la colonne vertébrale. Je penche en avant. Je peux appuyer les mains sur la jambe pour chercher plus d'amplitude sans trop forcer. Ou bien, je relâche mes avant-bras. Donc, vous gardez cette position-là. Et on relâche. Toujours le même exercice avec une jambe qui va être croisée sur l'autre jambe. Mais cette fois-ci, on va être couché au sol. Le même principe. On garde le nombril rentré. On contracte les abdominaux. Dans ce cas-là, le dos va rester collé au sol, surtout dans le bas du dos. Et on va essayer de plutôt bouger dans les jambes et rapprocher plus à la poitrine, plutôt que de pencher la poitrine vers les jambes. Donc, on va croiser la jambe. Disons que j'ai le problème de ce côté. On va croiser la jambe de ce côté-là. Pour le moment, je garde l'autre pied par terre. Je croise la jambe. J'éveille sur la cuisse proche du genou. Et je garde la contraction ici, dans les abdos. Je garde mes épaules relaxent. Et je garde la tête droite. Si vous avez une douleur dans le cou, ou vous avez la tendance d'avoir la tête, ou vous avez une petite inclinaison dans le tronc vers l'avant, je suggère que vous placez une serviette enroulée en dessous du cou pour avoir la tête relaxe complètement. On ne veut pas avoir une tension dans le cou quand on travaille à relâcher dans le bas du dos. Donc, dans cette position-là, cette fois-ci, on va plutôt amener les jambes vers la poitrine pour aller chercher cet étirement dans l'arrière de la cuisse. Pour faire ça, avec les deux mains, on va tirer la jambe à la poitrine. Et faites attention, pas la jambe qui est croisée, l'autre jambe. Donc, on va aller chercher la cuisse, les deux mains en arrière de la cuisse. Puis, en même temps, on va allonger un peu la jambe. Pas beaucoup. Puis, doucement, je tire ma jambe à la poitrine. Quand vous tirez cette jambe-là, vous allez commencer à ressentir l'étirement dans l'arrière. Puis, dans la position, la bonne position, sans stresser mes épaules. Donc, toujours relaxe les épaules, loin des oreilles, tire la jambe et garde la position. Si vous pensez que vous pouvez aller plus, là, vous pouvez allonger la jambe. Et, en même temps, vous allez ressentir un petit relâchement dans le bas du dos. Donc, encore une fois, je le garde 20-30 secondes minimum, jusqu'à une minute. Et, je change de jambe. Toujours faire les deux côtés. Je croise. Je relâche la jambe. Je garde le nombril rentré, le bas du dos collé au sol. Avec les deux mains, je vais aller chercher la cuisse. Je tire ma jambe à la poitrine doucement. Je ressens, je suis consciente. Je suis consciente de l'étirement dans le bassin. Et, si je peux aller plus, j'allonge la jambe. Un bonus, comment se relever, coucher du sol. Faites attention, on ne s'assoit pas tout de suite. Il faut toujours tourner sur le côté. Pousser avec les mains en même temps. Et s'assoir. C'est beaucoup plus sécuritaire pour le bas du dos. Pour continuer à se relever, on se met à quatre pattes. Donc, position quadrupède. Et on remonte les genoux. Ou bien, une jambe. Donc, on monte les genoux. Et le dos. Doucement, on empile les vertèbres. Comme on a fait dans le premier exercice. Les épaules et la tête. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et que vous avez trouvé les exercices et les conseils précisés et assez clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Me laisser un commentaire. Puis, de partager ma vidéo pour plus de visibilité. Et je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501